bonjour et bienvenue dans cette vidéo donc on me demande on me demande ces derniers jours on n'a pas été de me demander comment est-ce que je me suis acheté une ferrari donc ce qu'il faut savoir c'est que cette voiture je l'ai acheté cash comptant il n'y a pas de crédit il n'y a pas de leasing il n'y a pas de truc à la con comme ça donc je l'ai acheté avec mes propres deniers comment je l'ai acheté c'est très simple c'est très très simple tout le monde peut faire et je vous garantis que ça marche attention là ça dure voilà en une minute vous aurez appris un truc donc comment j'ai fait en une étape j'ai été à la banque je suis monté au private banking j'ai demandé à la personne qui était là à l'accueil de faire un virement de 279 mille euros un ferrari bordeaux et voilà voilà c'était réglé très simple c'est super simple tu vois la banque demande de faire un virement et sérieux c'est aussi simple que ça non un peu plus sérieusement mécaniquement ça marche comme ça mais pour avoir cet argent là ce qu'il faut comprendre c'est que c'est une voiture cette voiture elle génère beaucoup de rage beaucoup plus que la Lamborghini Aventador je sais pas pourquoi peut-être parce que les décapotables peut-être parce que elle est rouge peut-être parce que c'est une ferrari elle génère beaucoup 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 plus de rage que que la Aventador pourtant elle coûte moins cher qu'Aventador la Aventador est noire peut-être qu'elle passe plus voilà celle-ci elle génère beaucoup de rage beaucoup de jalousie beaucoup de haine beaucoup de encore plus de rageux sur sur les réseaux sociaux donc voilà effectivement j'ai juste été voir la banque j'ai demandé est-ce que voilà c'est même pas est-ce que c'est voici le RIB de APSRL c'est le nom de la boîte de ferrari à bordeaux de la concession voilà fait un virement de 279 000 euros 279 000 euros à ce à ce compte-là les frais sont à ma charge voilà boum c'est parti mais maintenant dans la pratique ce qu'il faut comprendre c'est que la voiture génère beaucoup de rage et c'est dingue mais ce qu'il faut comprendre c'est que si j'ai eu cet argent là j'ai pas joué au foot encore une fois voilà si vous avez la chance d'être un joueur de foot pro ou de basket pro vous êtes un des meilleurs au monde vous avez un talent vous gagnez de l'argent bon c'est mérité vous allez gagner pas de problème j'ai pas dealé j'ai pas tué des gens de fait de faire de fait de trafic de drogue de proxénétisme moi je touche pas à ça j'ai pas j'ai pas escroquer des gens j'ai pas je suis pas parti regarder là je suis là je suis à dans le médoc à pouillac c'est la police qui va me chercher c'est juste il a failli avoir un accident les gars faites toujours attention en voiture on veut quitter la rat race c'est pas pour pour mourir bêtement sur la route donc voilà si je peux juste vous dire un truc pour aujourd'hui faites attention il ya encore quelques jours de cela je passais sur l'autoroute je voyais y avait un deux roues dans le rail de sécurité je pense que malheureusement je pense que c'était cuit là donc ça c'est toujours très très triste donc faites attention sur la route donc voilà je suis ici voyez je suis libre je suis pas personne n'est là en train de vouloir me tuer ou autre donc non j'ai gagné mon argent honnêtement simplement et je peux regarder n'importe qui n'importe quel n'importe quel hater dans les yeux là en face à face et on peut débattre s'il veut maintenant le hater tout le temps il va être derrière internet en vrai j'ai jamais croisé un hater jamais maintenant s'il y en a un qui veut venir on fait un débat en face à face sur facebook live instagram il vient à paris quand je suis là c'était il n'y a pas de problème on débat on débat de mon argent et comment de gagner aucun problème nos problèmes maintenant comme j'aime dire haters gonna hate et potatoes gonna potate les mecs c'est des potatoes de mark donald c'est tout maintenant ce qu'il faut comprendre c'est que quand tu peux t'acheter une voiture comme ça il n'y a pas de problème c'est juste que tu as tu as travaillé tu as créé beaucoup de valeur tu as créé beaucoup de valeur sur terre tu as aidé beaucoup de personnes tu as résolu beaucoup de problèmes et c'est pour ça que en contrepartie on te donne de l'argent vous voulez être un producteur de valeur c'est tout c'est aussi simple que ça c'est simple vous devez créer de la valeur créer de la valeur ici c'est un petit hôtel relais château dans le village de badge et par exemple vous venez là vous passez une bonne nuit à un restaurant gastronomique c'est super sympa et créer de la valeur pour vous en contrepartie vous les payez c'est tout c'est tout ça marche comme ça sinon on peut aussi prendre l'argent en mode voilà je te braque tu me donnes de l'argent mais là tu vas te faire braquer toi aussi le lendemain où il y aura une revanche on sait voilà nous on veut gagner de l'argent honnêtement en créant de la valeur pour les gens et ça devient tout de suite beaucoup plus simple quand on fait ça donc voilà c'est aussi simple que ça on voit que la voiture est dégueulasse mais c'est pas une voiture qui roule au gars qui reste au garage j'ai beaucoup roulé avec là ces derniers jours donc voilà elle est dégueulasse mais c'est fait pour ça donc encore une fois tout le monde peut le faire mais l'idée c'est qu'on veut vraiment vraiment travailler moi je suis partisan pour dire qu'il faut travailler dur il faut travailler dur il faut créer de la valeur mais après si tu veux lever le pied et ne plus travailler tu es libre de le faire parce que tu as quitté la race maintenant l'idée c'est vraiment de travailler travailler dur créer de la valeur pour les gens et voilà tu pourras t'acheter une ferrari ou une porsche ou même pas en fait te payer ce que ce qui te fait vibrer ce que ce que tu aimes moi les voitures c'est un kiff depuis que je suis tout petit c'est une passion donc voilà c'est ce que c'est un de mes hobbies et donc je me fais plaisir aujourd'hui mais encore une fois l'idée derrière ça c'est que il s'agit juste de créer de la valeur énormément de valeur et c'est tout donc il y aura tout le temps de la rage quand vous aurez du succès et là je parle du succès financier mais peu importe même si vous avez du succès en un mot ou autre il y aura des gens qui vont être jaloux il y aura des haters si vous avez du succès pour planter un arbre il y aura des jaloux peu importe peu importe il y aura tout le temps vous savez il y a une espèce de bd ou d'image où on voit un couple de un vieux monsieur et madame ils sont sur sur un âne ils sont sur un âne et ils passent devant deux personnes et les deux personnes disent ohlala c'est vraiment des enfoirés pauvres animaux ils sont à deux dessus pauvres ânes c'est vraiment n'importe quoi c'est un scandale et le papy et la mamie ils entendent ça ils disent ah ouais j'avoue j'avoue ils ont raison j'avoue ils ont raison c'est vrai que ça se fait pas bon tiens chéri toi tu montes dessus moi je vais marcher donc le monsieur le monsieur il tire l'âne et la dame est dessus il repasse devant les gens et les gens disent mais lui il est vraiment bête il s'est vraiment mené par le bout du nez par sa femme il est vraiment stupide et le gars il est ridicule vraiment bête il entend ça il fait ok moi tu sais quoi chéri tu descends et moi je vais monter dessus et tu nous tiens il repasse devant et là les deux gars mais lui c'est vraiment un goujat franchement il aurait pu laisser sa femme monter sur l'âne il entend ça ok bon tu sais quoi vas-y chéri descend et on va tirer l'âne tous les deux comme ça il sera voilà plus confortable pour lui il n'aura pas de charge on le tire comme ça et voilà il nous suit il repasse devant et là les deux personnes eh mais eh mais eux ils sont vraiment bêtes ils savent même pas comment utiliser un âne ils sont vraiment stupides au lieu de monter dessus ils tirent l'âne voyez peu importe ce que vous allez faire il y aura toujours des gens qui vont critiquer qui vont avoir leur truc à dire et ça moi je ne vais pas faire guadeloupé en guadeloupe en guadeloupe il ya beaucoup ça aussi il ya beaucoup ça il ya tout le temps les gens qui parlent mais comme la guadeloupe c'est une île à lille maurice c'est pareil je pense que la réunion c'est pareil martinique c'est pareil mais en france c'est pareil en général sauf qu'en guadeloupe et tout on le voit encore plus mais en métropole c'est la même chose mais encore plus gros et plus diffus mais c'est pareil il y aura toujours des gens qui ont un truc à dire bien parce que vous allez faire non en fait ce que vous voulez c'est faire les choses pour vous pour vos proches les vrais les vrais personnes qui comptent pour vous et voilà ne vous occupez pas de ce que les autres vont dire ce qu'ils vont faire ce qu'ils vont penser encore une fois c'est leur réalité à eux pas à vous voilà donc si vous voulez vous payer une ferrari si vous voulez vous payer peu importe où vous déménagez ou vivre ailleurs ou offrir un cadeau à votre maman ou papa à votre mamie à vos enfants à votre conjoint et changer de vie ou autre c'est possible encore plus en 2019 qu'avant simplement il faut créer de la valeur pour les gens il faut trouver un business business un produit il faut investir un service créer de la valeur pour les gens énormément de valeur pour les gens et vous aurez en contrepartie beaucoup d'argent qui va tomber et là vous vous serez libre de faire ce que vous voulerez en tout cas au moins financièrement géographiquement avec qui vous voulez et il ya plus de temps pour vous et encore une fois arrêtez après si vous voulez ou continuer si vous aimez ce que vous faites et il ya de fortes chances que vous allez continuer parce que vous allez aimer ce que vous faites donc voilà le 29 juin prochain j'organise ma garden party donc c'est un événement qui a lieu tous les deux ans la garden party des entrepreneurs et investisseurs ça se passe au château de farcheville donc c'est dans le 91 il y aura des centaines d'entrepreneurs il y aura des copains entrepreneurs à moi il y aura une une bonne dizaine vingtaine de millionnaires que vous pourrez rencontrer il y aura beaucoup d'investisseurs beaucoup d'entrepreneurs il y aura aussi des gens qui débutent qui débutent qui veulent se lancer qui veulent des idées donc il y aura beaucoup de résultatage vous allez apprendre énormément de choses il y aura il ya plein de nouveautés cette année donc il y aura des sessions de séminaires de mini sessions de séminaires dans l'orangerie il y aura une montgolfière il y aura vous pourrez faire des tournements golfière vous pourrez faire du golf vous pourrez faire du tir à la carabine vous pourrez faire une visite du château vous pourrez il y aura des jeux de bois pour faire du tir à la carabine vous allez manger bien manger vous allez bien boire il y aura une dizaine de supercars comme ça qui seront exposés notamment mes copains et d'autres personnes donc il y aura une exposition de supercars voilà c'est vraiment une journée vous savez j'aime beaucoup dire work hard on travaille dur toute l'année mais il faut aussi savoir play hard jouer dur et cette journée c'est vraiment ça sous le signe de jouer dur on va être là pour profiter mais encore une fois le naturel va vite revenir au galop vous allez apprendre des choses aussi c'est sûr mais l'idée c'est vraiment de profiter d'être tous ensemble de se côtoyer d'être voilà de se rencontrer de se discuter de serrer la main de faire la bise et de passer du bon temps en plus sera le 29 juin on sera un des jours les plus longs de l'année donc c'est vraiment cool on aura huit heures on va passer huit heures ensemble donc ça va vraiment 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 être sympa j'espère vous voir là bas vous faire la bise vous serrez la main donc en tout cas cliquez vite sur le lien qui se trouve quelque part en description puisque les places vont augmenter dans les jours qui viennent et surtout si vous inscrivez avant que le prix augmente vous allez recevoir un carton d'invitation à votre nom pour participer à la garden party qui a lieu dans quelques jours le 29 juin c'est un samedi j'espère vraiment 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 vous retrouver là-bas merci à vous checker le lien ci-dessous la garden party des entrepreneurs et investisseurs 2019 j'espère pour vous retrouver là bas cliquez vite ci-dessous et je vous dis à très très bientôt ciao